Romain Aran, Randall Kolomouni, auteur de son deuxième but en très sélection l'attaquant du Paris Saint-Germain. En tout cas en équipe de France, il a mis fin à une période de 554 minutes sans marquer depuis ce fameux but face au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Et c'est de lui dont on parle le plus dans les journaux aujourd'hui. Forcément, il y avait beaucoup de doutes autour de Randall Kolomouni. Et c'est un but qui a fait du bien, qui a un petit peu rassuré. Kolomouni, un éclair dans l'ennui, titre aujourd'hui l'équipe. Pour le Parisien, l'international français rallume un peu la lumière. Et on termine avec le progrès, Kolomouni, 11 mois après, avec ses petits points de suspension. Alors, il y avait beaucoup d'attentes, il n'a pas encore levé tous les doutes. Il est apparu... Il n'y a pas de point de suspension ? Non, vous l'avez fait, je l'ai écrit en gros. Je viens de l'enverter, c'est voilà. Je suis en arrière 38, n'hésitez pas. Décidément, moi j'en aurais besoin. On peut aussi se demander si ce réveil en équipe de France pourra lui être bénéfique avec le Paris Saint-Germain. On regarde maintenant vos appréciations sur le match de Randall Kolomouni pour Jérôme. C'est en progrès pour Raymond sur la bonne voie. Charlotte de bonnes intentions. Karine, un but et c'est tout. Raymond sur la bonne voie. Vous voulez être positif avec Randall Kolomouni ? Oui, parce que je trouve qu'on est très sévère avec lui. Il travaille beaucoup, il se bat, il provoque, il tente des choses. Et hier, il met un but exceptionnel. Je veux dire déjà, le mouvement, l'anticipation et la frappe qu'il met au premier poteau. Pour les gardiens de but, c'est toujours surprenant. Ils attendent un truc par terre et il la met là-haut au premier poteau. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance et être capable et avoir vraiment envie de marquer. Moi, je trouve qu'il est bien dans cette équipe-là. Il est mieux que certains attaquants qu'on a vus encore hier. Ah bon ? Je tairai les noms. Là, il était à droite hier. Il n'avait pas mis de l'Euro 9. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Il a commencé à gauche, il a marqué à droite. Il a cette capacité à être pour le moment, je dirais, un bon joueur, le joueur de complément qui va aider et qui va toujours faire la différence parce qu'il est d'une générosité extraordinaire. Alors oui, il a encore des défauts dans le jeu d'eau au but, même s'il a vraiment progressé. Deschamps l'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il amène quelque chose à l'équipe parce que lui, il va dans la profondeur, il provoque sur les comptes. Il est capable de faire 30 mètres, 40 mètres, balles au pied, d'éliminer. Mais il a vraiment ça. Je crois que Didier a raison de continuer avec lui parce que c'est le genre d'attaquant qui, quand il est en confiance, il va marquer. Et on dit, ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas marqué. Je rappelle que Benzema, il est resté combien de matchs ? Deux ans et demi. Sans marquer, deux ans et demi. Il y a les mots sur la comparaison de l'équipe de France quand même entre les deux. On peut, je veux dire, au départ, factuellement, on me dit qu'il est resté 11 mois sans marquer et Karim, il était resté 22 mois ou quelque chose comme ça. Un peu plus de 30 mois. Karine, elle vous regarde. Karine, je savais. Moi, je dis, on va y aller tranquillement. Surtout qu'on en a parlé pendant la pub. Eh bien, justement. Il sort les stats. En fait, c'est les optagallis pendant la pub. Et apparemment, il s'engouffre dedans. Vous comprenez que Raymond soit aussi enthousiaste sur Randal Kolomani que Deschamps. Parce que c'est vrai qu'on a un peu déçu. J'ai l'impression qu'il est très enthousiaste pour Kolomani par rapport à Dembélé aussi. Mais attendez, on n'y est pas encore sur Dembélé. Mais c'était qui l'attaquant qui ne marche jamais et qui n'en fait pas assez ? Je ne sais pas, on est passé au suivant ? Non, pas encore. Non, non, mais c'est effectivement bien qu'il ait marqué hier. Et effectivement, c'est intéressant. La comparaison avec Benzema, évidemment. C'était un an et quatre mois, Benzema. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. 16 mois. Non, si on parle de temps, de durée. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais en fait, tu vois, il y a des joueurs qui sont tellement installés qu'ils peuvent avoir une période extrêmement compliquée. Mais tu sais, ils ont déjà prouvé. Kolomani a tout un prouvant en équipe de France. Quand Benzema ne marquait pas et qu'il a fini par marquer au Parc des Princes, si je me souviens bien, il avait déjà une carrière longue comme le bras. Enfin bon, on ne va pas retrouver. Le dessin de Faro, celui-là, il était plus dur à marquer que celui en finale de Coupe du Monde. Il doit évidemment trouver sa place. Vous faites une aran, Karine. Quand je monte le dessin de Faro, vous continuez à faire une démonstration. Vous voulez les fiches ? C'est grand gros là-dessus. En tout cas, Randal Kolomani, je pense que tout le monde est plutôt content de le voir repartir. Je vois du en progrès sur la bonne voie pour Randal Kolomani. On enchaîne avec Zoufofana, milieu de terrain. Il a peut-être signé son match référence en équipe de France. Les trois titulaires d'abord, Griezmann, Rabiot, Chouameni. Et puis derrière, il y a peut-être des places à prendre ou non entre Kamavinga, Zaire Emery, Kamara, Thuram, Véretou, Gendouzi qui sont un petit peu plus loin. Mais Youssoufofana, il est à la bagarre pour sa place à l'Euro. On regarde vos appréciations pour Jérôme Alonso. Ce seront des félicitations pour Raymond. La confirmation pour Charlotte, élève moteur, Karine, bravo. Jérôme, félicitations. Là, on a vu la liste concoctée par Romain. J'ai le sentiment, alors évidemment, c'est dans encore huit mois, qu'on en a cinq qui se détachent peut-être un peu. Oui, mais lui, il valide. Hier, il valide. Bien sûr. Après, il n'avait pas mal joué en Coupe du Monde. Non, mais les places sont chères. Vous l'avez dit, il y a de la qualité. Il y a un jeune qui émerge. Donc, les places vont être très chères au milieu. Et typiquement, hier, même si ce match ne servait à rien comptablement et pour l'histoire des Bleus, il y a quelques joueurs pour qui ça comptait beaucoup. Je pense que Foufana en faisait partie. Hier, dans un match où ça compte vraiment, mais pour moi, il fait son meilleur match en bleu. Donc, il valide, hors catastrophe, son ticket pour l'Euro. Sur un match où il aurait été bon tout le temps, sauf le quart d'heure où les Bleus sont passés à côté, il n'a pas été mieux que les autres. C'est le seul bémol. Enfin, à part ça, il fait un super match. Et oui, trois, quatre titulaires se détachent au milieu. Mais à ce rythme-là, en sortie de banc tout de suite pendant l'Euro, il aura son droit à dire. C'est une chance, Charlotte, quand même, d'avoir... Si on garde ce milieu de terrain, Rabiot, Chouamini, on va dire, et Antoine Griezmann, de se dire que les trois derrière pourraient être Kamavinga, Foufana et possiblement Warren Zaire-Emery. Il y a une vraie richesse au milieu de terrain. Non, il a vraiment marqué des points. Foufana, son but, il est incroyable. Et puis, ça va donner du fil à retordre à Didier Deschamps. Mais en fait, ce qui est intéressant au milieu de terrain, c'est qu'il y a beaucoup de profils. Est-ce que Rondol Kolomoni va finalement s'imposer avec le pays ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rondol Kolomoni. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Rondol Kolomoni va finalement s'imposer avec le pays ? Rondol Kolomoni, les amis, moi, je l'ai découvert en Coupe du Monde. Je l'ai découvert en Coupe du Monde, surtout avec son raté historique face à l'Argentine. Parce qu'il faut le rappeler, si il marquait ce but, l'équipe de France devait être championne du monde pour la deuxième fois consécutive. Donc, cette action m'a vraiment marqué. Et c'est aussi grâce à cette action que j'ai remarqué Rondol Kolomoni. Depuis ce match, depuis son passage en Coupe du Monde, les journalistes, les observateurs attendent beaucoup plus de Kolomoni. et ajuste tes titres, parce que lorsque tu as fait une telle Coupe du Monde, on attend beaucoup plus de toi. Sauf que, après cette Coupe du Monde, il ne consomme pas avec l'équipe de France ou encore avec son nouveau club, le PSG. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Selon moi, il y en a plusieurs raisons. La première raison, selon moi, c'est que Kolomoni, les amis, on le fait jouer à un poste qui n'est pas le sien. Parce que, pour moi, c'est un joueur du côté, ce n'est pas un joueur qui joue à l'arce. Ce n'est pas un joueur qui joue à l'arce. Et bizarrement, tous les matchs, soit en équipe de France, soit avec le PSG, on le fait jouer à l'arce. On le fait jouer à l'arce. Et du coup, ça devient très compliqué pour lui. Très compliqué de s'imposer. Kolomoni, c'est un joueur qui a besoin des espaces, qui a besoin que l'équipe joue en contre. Lorsque l'équipe commence à jouer sur des petits espaces, ça devient très compliqué pour lui. Ça devient très compliqué pour lui. Donc, en équipe de France, Deschamps le fait jouer à l'arce. Avec le PSG, Lucien Riqui, le fait jouer à l'arce. Du coup, ça devient très compliqué pour lui. Lui, à Francfort, lorsqu'il était à Francfort, il jouait plus ou moins à l'arce. Sauf que, en bonnet c'est égal, les défenses sont beaucoup plus ouvertes. Les équipes jouent à fond. Les équipes se découvrent en bonnet c'est égal. Donc, c'est facile pour un joueur comme Kolomoni, de s'exprimer. C'est très facile pour un joueur comme Kolomoni, de s'exprimer en Bundesliga parce que c'est un championnat qui est vraiment très ouvert aux avant-centres, qui aime les contres comme Kolomoni. C'est un championnat qui convient bien au profil des joueurs comme le Kolomoni. Donc, c'est pour ça qu'il s'est vraiment imposé en Bundesliga, notamment en Francfort. Après les amis, la deuxième chose qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à s'imposer selon moi suite au PSG, c'est le prix de son transfert. J'ai l'impression qu'il a du mal à digérer le prix de son transfert. Il a vraiment du mal à digérer le prix de son transfert. Après, ce n'est pas lui qui a l'origine. Ce n'est pas lui qui a l'origine de ce transfert. Lui n'est presque pour rien, mais sauf que de manière inconsciente, ça pèse un tout petit peu sur ses épaules et se dit « J'ai été acheté très cher, il faudra que je confirme. » Malheureusement, je n'ai pas trop de confirmer. Donc, moi, je pense que les entraîneurs doivent mettre Kolomoni à son poste réel. Son poste, c'est sur un des côtés, notamment côté droit. C'est là-bas qu'il s'exprime le mieux. Sauf que côté droit, il y a Ousmane Dembile. Quel que soit au PSG ou en équipe de France, côté droit, c'est Ousmane Dembile qui joue. Après, en équipe de France, on peut en débattre avec qui c'est le commande parce que le commande aussi joue côté droit en équipe de France. Donc, Kolomoni a vraiment de la concurrence en équipe de France mais aussi au PSG parce qu'en équipe de France, Josh Jiro, pour moi, qui est vraiment c'est le meilleur avance entre l'équipe de France actuellement. J'ai un jour. Ensuite, pour moi, le deuxième, c'est Marcus Thuram. Pour moi, Kolomoni c'est la troisième option. C'est vraiment la troisième option. Donc, j'ai un avance entre eux qui a aussi un manque de confiance. Il faut le souligner, Kolomoni a vraiment un manque de confiance. et au PSG c'est également la même chose. Lucien Riqui commence déjà à avoir des bouts de souliers. Vous savez que dans le foot, lorsque tu ne marques pas, lorsque un avance entre ne marques pas, ça devient très compliqué en termes de confiance. Donc, il suffit juste que Kolomoni continue de travailler, continue de ne pas gérer les critiques. À mon avis, il va s'en sortir. Donc, partagez-moi de rester à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Je pense que à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.